Elle s'appelle Marcella Yacoub. J'ai joui donc j'y suis. Née en Argentine en 1964, elle devient avocate à l'âge de 21 ans. C'était vraiment un moment inoubliable. En 1989, elle arrive à Paris, écrit une thèse d'histoire du droit et travaille à l'école des hautes études en sciences sociales. Il devrait y avoir des académies où des femmes, après nos autres femmes, avoir du plaisir. Radicale, aimant le débat, elle défend la liberté de vendre son corps et refuse la figure de la femme comme victime de la brutalité masculine. Ce qui lui vaudra des accusations d'anti-féminisme. C'est une curieuse coincidence. Sur tous les fronts, elle est par exemple capable de défendre la gestation pour autrui dans l'empire du ventre en 2004. Comme de raconter son expérience de végétarienne dans Confessions d'une mangeuse de viande. La protection des porcs est chez moi une sorte de vocation. Peu à peu, elle se forge un personnage plein de scandales, de controverses, tout en cultivant le mystère. Mais c'est en 2013 avec Belle et Bête, son roman sur Dominique Strauss-Kahn, qu'elle fracasse le champ médiatique et se fait véritablement connaître du grand public. Bonjour Belle. Bonjour Monsieur le directeur du FMI. Je suis venu réparer votre congélateur. Vous êtes en avance, Benez c'est par ici. Aujourd'hui, elle sort un nouveau roman, Aime le mari, une histoire de mariage et de tueur en série. Un roman sur les hommes qui n'aiment pas les femmes intellectuelles. Je crois aussi que ma machine à laver est cassée. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir.